Son nom est Bean, Mr. Bean. Ce personnage culte intemporel fait rire depuis trois décennies et la rediffusion régulière des épisodes et films prouve que sa popularité dans le monde ne faiblit pas. Si vous croyez tout savoir sur l'univers de Mr. Bean, ce test est pour vous. La série Mr. Bean, qui met en vedette le personnage éponyme, est une production britannique en 15 épisodes de 24 minutes. Le show est né de l'imagination de Rowan Atkinson, qui joue le rôle principal, et Richard Curtis. Il a été diffusé pour la première fois le 1er janvier 1990 en Angleterre sur le réseau ITV. Le public français l'a découvert en 1993 sur Arte. Mr. Bean, quand l'absurde vous pousse au pourrir Mr. Bean est un homme maladroit, enfantin et silencieux qui se retrouve toujours dans des situations comiques et absurdes. Il a un comportement étrange et des difficultés à communiquer avec les autres, ce qui conduit à des gags visuels et à des quiproquos comiques. La série télévisée de 15 épisodes, étalée sur 5 ans, 1990, 1995, est célèbre pour son humour difficile et son manque de dialogue. En plus du show télévisé, Mr. Bean est apparu dans deux longs métrages, Bean, le film en 1997 et les vacances de Mr. Bean en 2007. Dans le premier, le personnage se retrouve aux Etats-Unis et comme à son habitude, il va enchaîner les grosses bourdes pour notre plus grand plaisir. Dans le second, Mr. Bean se retrouve en France, et crée le chaos au Festival de Cannes. With Mr. Bean, un jeu d'enfant pour les vrais fans du phénomène Mr. Bean est devenu un phénomène culturel et un symbole de l'humour britannique. La série a aussi été adaptée en dessin animé, en livres, et même en jeux vidéo en plus de nombreux produits dérivés. Rowan Atkinson a été acclamé pour sa performance et le protagoniste reste l'un des personnages comiques les plus emblématiques et reconnaissables de la télévision. Mr. Bean est aussi apparu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. Dans un sketch sur le thème du film Les Chariots de Feu, il est contraint de jouer une seule note de musique pendant toute la représentation avec un synthétiseur. En 2022, Rowan Atkinson revient sur Netflix avec un personnage plus ou moins semblable à Mr. Bean dans la mini-série Seul passe à l'abeille. Il y incarne Trevor Bongaly, un gardien de maison maladroit qui enchaîne les gars. Vous ne vous lassez pas de l'univers de l'attachant Mr. Bean ? Vous n'aurez aucun mal à obtenir 10 dixièmes d'à ce quiz. Si vous souhaitez participer depuis l'application Télé Loisirs, cliquez sur ce lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada